bonjour amis de la voile et de la ragatte alors voici encore une règle du chapitre 2 avec laquelle nous jouons sur l'eau et qui rentre dans le champ des limitations pour un bateau prioritaire celle ci limite les modifications de route possible pour le prioritaire et il est loin le temps où un bateau prioritaire pouvait modifier sa route comme il voulait c'était écrit comme ça dans les règles mais tout de même sans casser les bateaux cette modération est sortie en 1997 à l'apparition de ce qu'il a été appelé les nouvelles règles la voile n'étant pas un sport de contact il a tout de même fallu donner des limitations pour un attaquant prioritaire et des obligations pour un défenseur non prioritaire bien que dit la règle 16 qui tient en deux parties le titre modifier sa route quand un bateau au prioritaire modifie sa route il doit laisser à l'autre bateau la place de se maintenir à l'écart une 16.2 rajouté qui qui globalement la même chose avec un peu plus de de précision et de limitation possible avec le problème de immédiatement qui poserait un problème pour le non prioritaire nous allons nous concentrer sur la première règle 16.1 donc on parle d'un bateau prioritaire qui modifie sa route aussi bien en laufant qu'en abattant on parle d'obligation pour lui avec le terme il doit on parle de laisser de la place à l'autre bateau c'est une définition qui précise des notions d'espace entre les bateaux qui évoquent les conditions existantes le vent la mer le courant le type de bateau etc et qui demande de manœuvrer rapidement en bon marin c'est à dire que vous maîtriser votre bateau mais sans être forcément expert enfin place de faire quoi place de se maintenir à l'écart pour l'autre bateau non prioritaire pour le coup cette action de se maintenir à l'écart est encore une définition qui argumente autant que faire se peut l'espace vital à respecter pour le non prioritaire vis-à-vis du prioritaire aussi bien sur le même bord parce que vous êtes sur les mêmes à mur ou sur des bords opposés si vous voulez plus d'explications nous vous invitons à visionner la vidéo explicative de la règle 15 acquérir la priorité alors sur cette règle 16.1 remarquons qu'il n'y a pas de restrictions lors de la phase départ uniquement sur la cesse 2 comme on a dit tout à l'heure voilà nous l'évoquerons très partiellement parce que le concept est le même et c'est juste une pression limitation supplémentaire au prioritaire alors faisons un rappel rapide des trois positions prioritaires parce que encore une fois vous êtes tribord en route de vers un bateau bâbord non prioritaire donc sur des bords opposés quelle que l'allure du prêt pourtant parce que vous êtes devant un bateau derrière non prioritaire donc sur le même bord et enfin toujours sur le même bord parce que vous êtes sous le vent d'un bateau non prioritaire au vent alors vous ne pouvez être que dans une seule case il n'y a aucune anticipation demandée quant à un changement de couleur alors au travers de cette règle il faut comprendre que la modification de route d'un bateau prioritaire pose ou va poser un problème au bateau non prioritaire à court ou moyen terme le terme poser un problème entre guillemets signifie qu'une route de collision s'établit et qu'à partir de ce moment là et uniquement à ce moment là la modification de route doit permettre terme laisser de la place à l'autre bateau la place donc de se maintenir à l'écart et cela toujours selon les conditions existantes le vent la mer le courant le type du bateau on l'a déjà dit et en bon marin donc maîtrise du bateau sans être forcément expert alors voilà une situation classique lors d'un départ tant qu'il n'y a pas de route de collision le babord même arrêté n'a pas d'action nécessaire pour se maintenir à l'écart en revanche le loft du tribord crée une route de collision et le babord doit alors agir pour se maintenir à l'écart et le tribord doit lui laisser de la place pour cela même si ça si cela prend du temps parce que par exemple le vent est faible où le babord était arrêté et avant l'établissement de la route de collision si le jury établi l'effet que le babord a agi au moment requis par les voiles donc bordé sans doute la barre problème de meilleure trajectoire d'action sur la barre et puis d'un déniquet d'un équipage dynamique mais qu'il y ait eu un contact c'est bien la preuve que le tribord n'a pas donné de la place des solutions entre guillemets au non prioritaire ici en dans ce cas en vidéo en match res aucune règle n'est enfreinte le bateau entré en bateau numéro 1 en panne en tribord puis modifie sa route en l'offant donc en créant une route de collision sur le bateau de babord à partir de ce moment là le seul dernier fait tout ce qu'il peut pour se maintenir à l'écart et le tribord continue de donner de la place le non prioritaire répond à ses obligations d'action lors de l'établissement de la route de collision évidemment il faut prendre la bonne ou la meilleure solution pour répondre à cette obligation attention la route de collision était peut-être déjà établi avant même la modification de route du prioritaire et nous savons que le non prioritaire doit se maintenir à l'écart depuis le début mais ce n'était pas le cas présenté ici prenons successivement les trois positions prioritaires sur lesquelles vous pourriez augmenter pendant votre avantage tactique tout en respectant les règles bien sûr alors vous naviguez sur des bords différents aussi bien au près qu'au portant vous êtes donc dans un rapport même en tribord et vous naviguez vers des routes convergentes la bataille du tribord ici est intéressante tactiquement tout en étant réglementaire car elle demande au bas bord à virer plus tôt ou plus vite que ce qu'il avait prévu de fait le tribord remodifie sa route en l'offant donc sur une route divergente divergente qui ne pose aucun problème au bas bord l'intérêt ici pour le bateau maintenant au vent et d'augmenter autant que possible l'écart entre les bateaux une fois en tribord et donc de faciliter la conduite sur ce bord qui est peut-être intéressant tactiquement vous êtes on peut avoir la même situation sur la ligne de départ vous êtes tribord en approche de ligne et vous voyez un bateau bâbord qui aurait plutôt envie de virer sous votre vent vous pourriez force et le forcer à virer plutôt plus vite et dans le même scénario pour rester comment dire garder votre espace vital sous votre vent alors c'est deux bateaux navigue sur des routes plus ou moins parallèles le tribord choisi de l'eau fait en convergence vers le bâbord qui doit alors agir en prenant la meilleure solution l'a dit en l'offant derrière le tribord ou en empannant selon la profondeur la profondeur entre eux auprès c'est abatté un tribord peu surprendre mais ici aucune infraction n'est commise le bâbord se maintient à l'écart en abattant suffisamment sous la route du tribord disons que le bâbord répond à la hauteur de la question posée c'est à dire l'abatté du tribord ainsi que son l'oeuf à suivre au début le catamaran bâbord choisi d'abattre pour passer derrière le tribord mais celui ci modifie sa route en convergence est suffisamment loin du bâbord ce dernier doit changer son mode d'écartement et en rolloffant et environ et à ce moment là le tribord rolloff et donc respecte la règle 16 en donnant de la place au bateau bâbord évidemment ça coûte cher au bâbord cette vidéo rentre totalement dans le cas numéro 6 du casebook du world selling la jurisprudence le tribord est soumis à la règle 16 seulement pendant qu'il l'offre jusqu'à sa position face au vent pendant ce temps le bâbord abat mais il est là de la place pour se maintenir à l'écart sans être contraint de modifier sa route immédiatement cet adverbe fait référence à la règle 16 nœuds 16 2 souvenez-vous au début de la vidéo certes le bâbord rolloff assez tôt mais parce qu'en fait il ne veut pas être en position derrière ou se retrouver trop près en bâbord à mur de l'adversaire pendant le virement du bateau tribord donc de la phase face au vent jusqu'à une nouvelle route au près en bâbord celui ci se maintient à l'écart tel qu'exigé par la règle 13 du virement et les bateaux maintenant se retrouvent dans un nouveau rapport au vent sous le vent ou devant derrière ici aucune règle n'est enfreinte ni la 16 ni la 13 du virement ni la 15 acquisition de priorité et nous vous invitons encore une fois visionner la règle 15 la situation à la marque de départ au signal de départ est assez classique le bateau vert sous le vent est ici un peu juste sous sa léligne pour passer la marque de départ attention il peut y avoir une pile entre guillemets de bateaux au vent concerné par ce bateau sous le vent celui ci doit en tenir compte car chaque bateau au vent doit pouvoir répondre au loffant s'ils ne peuvent plus répondre car tous les bateaux sont empilés comme des assiettes dans une armoire le bateau le plus sous le vent doit cesser sur l'offre ou tout du moins être très prudent cela dit en général il ya toujours un trou un espace à un certain endroit de la pile et donc la possibilité de s'écarter pour en tant que bateau au vent ici l'espace entre le bateau bleu et jaune devrait permettre à bleu de s'écarter plus de rouge de fait bleu enfreint la règle 11 vis-à-vis de rouge bateau au vent sous le vent et vert le plus souvent respecte la règle 16 tant qu'il ne vire pas en dépassant l'axe du vent c'est un petit peu comme sur la route avec des voitures qui pile devant vous vis-à-vis des assurances il n'est jamais très bon d'être le dernier de la pile cette situation est évidemment la plus courante notamment au portant vous naviguez devant bateau derrière donc sur le même bord ici en tribord ce dernier plus rapide choisi de passer à votre vent on peut considérer que c'est une attaque car très court terme il va vous dévanter votre défense pourrait être de l'offé selon vos capacités techniques intérêts tactiques et type de bateau pourquoi pas jusqu'à face au vent comme on peut le voir en match race évidemment un multicoque n'aura pas la même capacité de l'offre qu'un monocoque lourd ayant beaucoup plus d'inertie la même situation auprès avec ses bateaux qui naviguent depuis un long moment en tribord engagé rappel le bateau sous le vent n'est pas soumis à la route normale il peut ainsi l'offer jusqu'au face au vent sur la règle 17 les écarts entre les bateaux se réduisent de plus en plus et le bateau au vent s'avance de plus en plus sur le bateau sous le vent par conséquent on s'aperçoit que sur le loft relativement lent du bateau sous le vent le bateau au vent ne peut plus se maintenir à l'écart selon la définition et un contact à un lieu où pour le moins les coques sont trop proches et ben le bateau au vent en frein la règle au vent numéro 11 prenons maintenant quelques cas d'infraction du possible du bateau non prioritaire alors à la lecture des différents cas de jurisprudence du world selling et des jurys d'appel il est important de rappeler qu'aucune anticipation d'action de se maintenir à l'écart du bateau non prioritaire n'est demandé tant que la route de collision n'est pas établie ou déterminée uniquement à ce moment là le non prioritaire a le choix de sa manoeuvre mais il doit agir en bon marin c'est à dire ne pas choisir une action dangereuse ou vouer à l'échec le terme bon marin nous l'avons dit on répète se traduit par la conduite d'un bateau que l'on peut raisonnablement attendre d'un équipage compétent mais pas forcément expert sur cette situation de croisement auprès le babord croise devant le tribord et se maintient à l'écart selon la définition mais ici à titre d'exemple nous voyons le tribord qui l'offre plus ou moins fort à environ moins d'une demi longueur de l'autre bateau donc une route de collision s'établit mais la meilleure solution pour s'écarter est probablement pour le bateau babord de continuer tout droit voire d'abattre en effet l'offer ou virer pour lui pourrait aggraver la collision en cas de contact le tribord enfreint la règle 16 toutes les modifications de route du tribord sont soumises ou autrement dit allume la règle 16 imaginons ce même croisement qu'auparavant mais avec une brutale variation du vent sur la droite à moins d'une longueur de croisement mais cela dépend des conditions existantes on l'a déjà dit le tribord suit le vent en l'offant pendant que le bateau babord doit abattre poursuivre le vent une route de collision s'établit et le tribord doit respecter la règle 16 toujours au près mais on peut imaginer la même situation au portant le bateau babord se maintient à l'écart en abattant et en passant derrière sur l'arrière du tribord à la croisée des axes de bateaux le love du tribord rapproche dangereusement son arrière sur les travaux du du bas bord encore une infraction possible à la règle 16.1 et sans doute 16.2 du prioritaire les bateaux rapides comme les multicoques connaissent bien cette situation au portant à la sortie d'un empannage en tribord dans notre exemple vous devez reloffer pour recréer votre vent vitesse puis réabattre pour le gain sous le vent toutes ces modifications de route allument la règle 16 et encore une fois aucune anticipation n'est demandé au non prioritaire tant que la route de collision n'est pas établi dans des conditions difficiles notamment au portant et la perte de contrôle appelé départ au loft départ au tapis peut vous faire enfreindre la règle 16 le bateau sous le vent l'offre brutalement sous un bateau sous un bateau au vent qui ne peut pas s'écarter plus que ça voilà autre infraction possible il n'y a pas que des modifications de route au compas qui peuvent poser un problème vis-à-vis de cette règle 16 ce cas au départ est sans doute plus propice au match race les deux bateaux sur des bords opposés ne sont pas en route de collision car ici le tribord est en train de reculer en position 2 et 3 avec la voilà contre en plus même sans changer de cap le simple fait de reprendre de la vitesse et d'avancer créer une nouvelle route de collision vous connaissez la suite le tribord doit donner des solutions etc etc autre infraction possible la règle 16 les deux bateaux engagés au vent sous le vent passe juste sous le vent d'une bouée métallique de chenal par exemple ou autre type d'obstacle au moment du passage sous cet objet si le bateau sous le vent l'offre et contraint le bateau au vent de rentrer en contact avec la bouée ou l'objet en question afin de se maintenir à l'écart pour la règle 11 le bateau sous le vent enfreint la règle 16 il n'est pas bon marin d'envoyer un bateau toucher une bouée métallique dans notre exemple alors certes sur une ligne de départ nous savons qu'au moment du départ il n'y a pas de place au comité bref comme on dit il n'y a pas d'eau cependant que dans comme dans l'exemple précédent ici les deux bateaux franchissent la ligne de départ en passant sous le comité largement alors qu'il y a de la place si le bateau au vent pour se maintenir à l'écart du bateau sous le vent qui l'offre maintenant vient à toucher le comité le prioritaire sous le vent en fera la règle 16 le l'offre du bateau aurait dû avoir lieu avant que le bateau au vent soit engagé par son étrave sur le comité dans ce cas le bateau au vent pouvait l'offre et passer de l'autre côté du comité enfin il faut noter que lorsque la règle 18 s'applique donc lorsque vous passez des marques de parcours quand le bateau prend la place à la marque à laquelle il a droit donc nous vous invitons à revoir cette définition place à la marque donc quand le bateau prend la place à la marque à laquelle il a droit en tant que bateau intérieur la règle 16 ne s'applique pas alors plus juste un réglementairement parlant en cas d'incident avec un bateau qui doit donner de la place à la marque si le bateau prend sa place à la marque selon la définition et que il y a infraction à la règle 16 celui ci serait exonéré nous parlons du bateau qui aurait modifié sa route brutalement ce qui revient au même voilà une présentation la plus complète possible qui j'espère devrait vous permettre d'être mieux armé dans votre attaque tout en étant protégé ou pour le moins avec des arguments pour vous défendre vous avez vu que la loi de la jungle en tant que prioritaire n'a pas lieu d'être sur un parcours de regate et vive la regate avec ses obligations et limitations selon les règles de course et bonne navigation le donc avec des modalités l'élégal dans les règles de s'allez les différents敵ats c'est